... Et ce soir, on revient bien sûr sur l'actualité de l'OM, notamment avec la conférence de presse qui s'est déroulée ce matin au centre Robert-Louis Dreyfus. Et puis on ira un peu plus loin avec vous, Gilles Roff, sur votre article qui est paru il y a quelques semaines dans l'équipe Mag. On parlera du désamour qu'il peut exister entre Marseille et l'OM. Dans quelques instants, avant d'en discuter, on va revenir sur la présence de Jean-Pierre Papin. Ce matin, au centre Robert-Louis Dreyfus, on nous a présenté le maillot que porteront les Marseillais contre leur compte mardi soir, car ils n'auront pas le droit, je ne sais pas si vous êtes au courant, de porter le logo de BEPCLIC. C'est donc le logo, l'association de Jean-Pierre Papin, 9 de cœur, qui apparaîtra sur le maillot des Marseillais. On espère que ça leur portera bonheur. Là, on le voit, cette association que porte Jean-Pierre Papin. Depuis quelques années, on va justement l'écouter à ce propos. Ça fait 15 ans qu'on existe cette année. C'est un très bel anniversaire pour nous. Sincèrement, vraiment un grand merci à BEPCLIC, à tous les représentants qui sont là aujourd'hui, pour ce magnifique geste, parce que pour nous, c'est un magnifique geste. Je remercie aussi l'Olympique de Marseille pour la possibilité, cette opportunité pour nous d'avoir cet espace pour le prochain match de Ligue des champions de l'OM. Pour moi, c'est une grande fierté, sachez-le. Je n'aurais jamais pu imaginer un jour voir notre association comme ça sur un maillot de football, mais ça me fait encore plus chaud au cœur de le voir sur le maillot de l'OM. Il avait l'air content, en tout cas, Jean-Pierre Papin. Il faut savoir, sa fille souffre de lésions cérébrales, tout comme l'association dont il est le président. Olivier, vous étiez ce matin, vous avez rencontré le très grand Jean-Pierre Papin, votre idole de toujours, Olivier ? Une idole, pas vraiment, mais un jour que j'appréciais. Ça me rappelle ma jeunesse et puis surtout Jean-Pierre Papin, c'est la grande époque de l'OM, les années 90, quand ça caracolait en tête en France et au niveau européen. Donc c'était sympa de le revoir, surtout dans le climat actuel, qui est un peu compliqué. Combien même la victoire contre Paris a rassuré un peu tout le monde, on va dire. On va en parler justement avec vous, Gilles Roff. Olivier dit les années Papin, les années de rêve, les années où l'OM allait bien. C'est un joueur qui a marqué le club, l'OM, mais également la ville de Marseille. Jean-Pierre Papin, oui, tout à fait. C'est un joueur emblématique de cette période. C'est un joueur emblématique aussi de la devise de l'OM, droite au but. C'était quelqu'un qui ne se posait pas de questions et qui marquait. Vous parlez de cette époque, c'était aussi une époque où la ville surfait un peu sur une sorte d'euphorie. Et pas qu'en football, en culture aussi. Il y avait quelque chose qui portait Marseille à cette époque-là. Je me rappelle, on la comparait à la Movida barcelonaise même. Ça faisait beaucoup rire les artistes locaux. Mais bon, il y avait plein de gens qui avaient envie de venir à Marseille et ça bougeait quand même. C'était une vraie locomotivité. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quel est votre sentiment par rapport à Marseille ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la ville, il y a quand même un sentiment... Là, vous parliez de la ville. Il y a des bâtiments dont il n'y a pas légal actuellement à Marseille. Il faut bien se rendre compte qu'on vit une période très importante de ce côté-là. Mais il y a parallèlement aussi un sentiment global, on va dire, de spleen. Et je reprends un petit peu ce mot de la bouche de Thierry Fabre, l'organisateur des rencontres d'Averro-Ouest, qu'on a rencontré pour ce reportage pour l'équipe magazine, qui nous a vraiment... qui a touché du doigt un peu ce sentiment global d'une ville qui se cherche un petit peu, qui a besoin d'objectifs et qui a besoin de passer un cap réel, un cap vers l'avenir. François, vous partagez l'analyse de Gilles Roff. Est-ce que Marseille manque d'âme aujourd'hui ? L'OM... Est-ce que ce n'est pas le foot qui manque d'âme ? Est-ce que c'est ça ? Gilles, vous allez répondre à François. Le foot, moi, personnellement, je trouve que le foot manque d'âme également. C'est quelque chose d'assez enchevêtré. On dit toujours que le thermomètre de la ville de Marseille, c'est le stade de l'Orum aussi. Bon, là, on sent qu'il y a une passion, même si dimanche, avec la victoire sur le PSG, on a retrouvé un peu d'euphorie. Mais bon, malgré ce résultat très important, parce que sinon, on aurait eu droit à une crise, je pense, assez violente. Malgré ce résultat, on sent quand même, et c'est ce que nous, on a voulu transcrire dans notre article avec Christophe Larcher, on sent quand même un sentiment qui s'effiloche un petit peu entre les Marseillais et entre l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai trouvé ça assez paradoxal, parce que j'ai lu, bien évidemment, l'article. J'ai trouvé ça assez paradoxal, enfin, c'est assez vrai, mais en même temps paradoxal, parce que depuis deux ans, depuis l'arrivée de Deschamps, Marseille regagne des titres et des Champions de France et des Coupes de la Ligue, chose qu'il n'avait plus fait depuis des années et des années. Et donc, c'est un petit peu le paradoxe qu'il y a un désamour très net, avéré, et en même temps, je pense que le club, quand même, est reparti au niveau sportif, au niveau palmarès, il est quand même reparti. Oui, mais c'est pas pareil. J'ai l'impression que c'est pas pareil, je sais pas. C'est vrai que c'est paradoxal, je suis entièrement d'accord avec vous, surtout... Enfin, il y a beaucoup de gens qu'on a interviewés qui nous ont dit « Ce titre, ce doublé, on a cru que ça allait faire repartir le club vraiment de façon éclatante. » Et puis c'est vrai que l'an dernier, la saison a été un peu molle, avec notamment un jeu que les supporters et les habitués du stade n'ont guère apprécié. On en parlait juste avant le début de l'émission, avec M. le Président du Véloclub de la Pomme, on a ce sentiment que beaucoup de gens ne vont plus au stade parce qu'ils y retrouvent plus leur compte, ils sont plus... Ils sont plus fascinés par l'OM, ils sont plus fascinés par le jeu qui est produit. Personnellement, je ne le reconnais plus dans les spectateurs. Il dit qu'ils ne se reconnaissent plus. Pourquoi ? Expliquez-vous. Trop. C'est tout en excès. C'est trop. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui est trop ? Trop d'argent, trop d'immoralité, trop de spectateurs qui insultent pour rien. Mais ce n'est plus du foot. Le foot, en général, c'est un très beau jeu. Mais après, qu'est-ce qu'on en a fait ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une dérive... Ça devient un exutoire de tout, quoi. C'est trop. Je trouve que c'est excessif. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un remède ? Je reconnais que de jeter comme ça un problème sans trouver la solution, c'est... Mais enfin, en tout cas, il faut en parler, parce que je connais des gens qui sont fous de foot ou des anciens joueurs ou des anciens entraîneurs qui, aujourd'hui, ne se retrouvent plus dans cette machine. C'est une machine infernale. J'ai lié un remède. C'est vrai que pour avoir suivi tous les matchs de l'OM à domicile depuis le début de la saison, hormis un match en Ligue des Champions contre Dortmund 3-0, et hormis le Classico de dimanche 3-0 contre Paris, on s'ennuie plutôt pas mal au vélodrome, quoi. J'y a un remède. Il n'y a pas une maladie en même temps. Il faut remettre les choses à la place. Qu'est-ce que vous décrivez quand même dans votre article ? Vous dites qu'il y a quand même un mal-être, que quand l'OM va mal, Marseille va mal. C'est un petit peu ça. Oui et non. Là, on décrit une situation globale. La ville ne se sent pas très à l'aise et le club n'est plus l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est ça, pendant des longues années, l'OM, ça a été l'euphorisant de la ville. Et quand l'OM gagnait, la ville repartait avec le sourire, malgré les problèmes que tout le monde connaît ici à Marseille. Oui, la crise économique, la pauvreté. La population pauvre, etc. Des différences entre le quartier nord et le quartier sud, etc. Bon, tout ça, on connaît. Et l'OM apportait un peu de baume, un peu de liant à toute cette population. Je pense qu'il y a aussi, cette population ne se reconnaît plus totalement dans le club, pour diverses raisons. Pourquoi ? À cause d'argent ? La présence de l'argent, comme évoquait à l'instant notre invité. Également aussi, peut-être ce turnover de joueurs qui est quand même très régulier. C'est clair qu'on parle de Papin, Papin est resté pendant des années, il est arrivé, il n'était rien, il est reparti, c'était une star mondiale. Donc effectivement, Papin, l'OM, c'est un... L'amour du maillot aussi. Aujourd'hui, un an ou deux, il repart. Je reprendrai un petit peu le terme qu'a utilisé monsieur, l'immoralité. Je pense qu'il y a un petit quelque chose comme ça, quand on voit ce qui se passe au club, on accepte trop de choses, je pense, dans ce club. On a vu la brouille entre un niveau et des chambres, qui a finalement débouché sur rien. Il faut reprocher. On a mis la poussière sous le tapis. Il faut reprocher à certaines choses à Vincent Labrune ? Il est trop laxiste. Non, je ne reprocherai rien à Vincent Labrune, il fait son travail de président. Je pense que le club envoie une image qui n'est peut-être pas celle qu'il devra envoyer. Je vais poser une question. Posez votre question. C'est vraiment pour ouvrir le débat. Les coureurs de l'équipe première LPM La Pomme-Marseille, ils sont tous à peine au-dessus du SMIG. Personne ne se pose la question pourquoi ils viennent à La Pomme. Ils viennent tous pour le sport et pour courir. Les joueurs de l'OM, je ne vais pas citer le chiffre, c'est... Il va falloir avancer parce qu'il faut qu'on parle de camp. Alors, est-ce qu'ils viennent pour la paie ou est-ce qu'ils viennent pour jouer ? Ça dépend. Allez, messieurs, malheureusement... C'est une question qui reste ouverte. Voilà, c'est un gros, gros débat. On n'aura pas le temps. On va parler du match du week-end. C'est évidemment qu'en OM, 16e journée de Ligue 1. Ça se passera demain car l'OM joue à Dortmund. On va écouter Didier Deschamps qui s'est exprimé ce matin en conférence de presse à propos de la victoire contre Paris et du match de demain. Ça ne nous a apporté que trois points, je dirais, sur le plan comptable. Après, par rapport à ce que représentait ce match-là, par rapport à cet adversaire-là, est-ce qu'on a été capable de réaliser tous les ingrédients à paie qui permettent à une équipe d'avoir un peu plus de sérénité, de tranquillité, de confiance ? Même si demain, tout ça va être remis en question. On sera attendu au tournoi puisqu'on va jouer devant un stade qui est à guichet fermé. Une équipe de Caen qui n'a certainement pas fait son meilleur match à Bordeaux le week-end dernier. Ils reçoivent l'OM. Dans une autre situation enchaînée d'ici le 20 décembre, c'est quelque chose de très important. Cette vigueur contre Paris, elle reste ancrée, Olivier. Pas trop déçu en tant que supporter du PSG ? Pas du tout. J'ai vu un très bon match dimanche, donc pas de souci. Il y aura un match retour de toute manière, donc il reste encore une chance pour les Parisiens. Pour en revenir à Deschamps et de manière générale aux Olympiens, il y a depuis cette victoire des sourires, on a retrouvé la sérénité. Et puis en même temps, on fait comme si de rien n'était. C'est une situation assez bizarre. On a l'impression qu'ils ont mis un couvercle sur la marmite qui pourrait réexploser n'importe quand. C'est ça un petit peu, rapidement ? C'est un petit peu la manière dont sont gérés les problèmes depuis le début de la saison à l'OM, oui. Après, comme le dit Vincent Labrune, si les résultats sont là, tout change. Donc là, c'est vrai que c'est une semaine où tout le monde est content. Voilà, s'il gagne à Caen, à Caen, à Caen, à Caen, ça pose à zéro, donc il n'y a rien de... Un mot sur l'infirmerie, Olivier. Rapidement, le toqueur. Morel absent, forfait sur blessure, tout comme Rémi. Retour dans le groupe d'Omrani, le jeune qui était en CFA jusqu'à présent. Rémi blessé, donc il ne sera pas à Caen. La question à ces gignacs va-t-il jouer ? On va écouter Steve Mandanda et Jean-Pierre Papin sur le cas gignac. Il s'est passé ce qui est passé. C'est des choses, malheureusement, qui arrivent dans chaque groupe. Mais le seul truc, comme j'ai pu le répéter, c'est qu'ici, ça sort. Donc tout le monde est au courant. Mais il s'est excusé, il a réintégré le groupe. L'affaire est bouclée, on n'en parle plus, quoi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je pense que la base, c'était de réintégrer le groupe, de s'excuser. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Maintenant, c'est lui qui a tout dans les pieds. Il faut qu'il le prouve sur le terrain. Et le fait, peut-être, qu'il y ait eu un incident, ça peut aider, effectivement, à ce que lui rentre dans le rang. Je l'espère sincèrement, parce que c'est quand même un bon élément. Gignac va être à la pointe de l'attaque à la place de Rémi, ou pas ? Pour moi, c'est Jordan Ayou qui va être titularisé, parce qu'il a fait un très gros match contre Paris. Maintenant, rien n'empêche Didier Deschamps, effectivement, de faire rentrer Gignac en cours dans le match, voire de tenter le pari de le titulariser. Gilles, c'est fini pour Gignac à l'OM ? C'est le genre de joueur que vous décrivez un petit peu dans votre article, des amours avec l'OM ? Oui, je ne sais pas si c'est fini pour Gignac à l'OM. Je pense que Didier Deschamps ne pardonnera pas ce qui s'est passé très facilement, même si là, il a accepté de reprendre le joueur dans son groupe. On va voir comment ça va évoluer. Je pense que s'il y a une proposition intéressante financièrement pour le club à propos de Gignac, je pense que le club n'hésitera pas. C'est le genre de cassure comme ça avec un dirigeant qui fait que les gens aiment moins l'OM ? Ce n'est pas une très bonne image, oui. On sait que le foot n'a pas une très bonne image depuis les histoires de la Coupe du Monde. Ça ne fait que rajouter à ce sentiment un petit peu désagréable qui tourne autour du football. Et la saison est loin d'être finie. La saison est loin d'être finie. On va jeter un coup d'œil sur les matchs de la 16e journée de Ligue 1. Demain, c'est qu'en OM, le samedi, l'île va à Ajaccio, Saint-Etienne à Brest. Dijon reçoit à Sochaux, Montpellier, le leader va accueillir la bonne équipe de Lorient. Demain, dimanche, Nancy va à Bordeaux. Le PSG, Olivier, qui accueillera Auxerre et l'affiche chez Lyon-Toulouse. Olivier, un petit pronostic sur Paris-Auxerre ? Qui va gagner ? Écoutez, difficile à dire parce qu'en ce moment, Paris est plus bas que terre. Ils ont intérêt à se reprendre. Auxerre a besoin de points aussi parce qu'ils sont vraiment à la rue. Donc, moi, je dirais petite victoire de Paris à l'Araché. Allez, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve pour une émission spéciale consacrée à la soirée des sports d'Aix-en-Provence. On recevra les champions. C'est à ne pas manquer. C'est à 19h. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada